Les pluies d'animaux, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. http.www.fr.wikipédia.org La pluie d'animaux est un phénomène météorologique extraordinaire décrivant la chute du ciel de nombreux animaux, souvent d'une seule espèce. Cette précipitation atypique est accompagnée ou non d'une averse classique. On trouve témoignage du phénomène dans de nombreux pays et de nombreuses époques, et il a suscité à travers l'histoire mystères et controverses. Ce sont le plus souvent des poissons et des grenouilles qui se trouvent dans ces pluies, mais certaines espèces d'oiseaux sont aussi fréquemment mentionnées. Le phénomène est souvent tellement violent que les animaux retombent déchiquetés. Cependant, les animaux survivent parfois à cette chute, en particulier les poissons, ce qui laisse penser que le laps de temps séparant le décollage et le retour au sol est relativement faible. De nombreux témoignages décrivent ainsi les grenouilles tombées du ciel comme parfaitement intactes. Il arrive aussi fréquemment que les animaux tombent du ciel gelés, parfois emprisonnés dans la glace, ce qui tendrait à montrer que certains animaux terrestres sont projetés à des altitudes élevées où la température est inférieure à 0 degrés Celsius. Partie 1. Légendes et témoignages Textes et légendes jusqu'au Moyen-Âge Les témoignages de pluies animales ou de chutes d'objets organiques divers abondent dans la littérature antique. Le papyrus d'Alberto Tulli, papyrus perdu par son propriétaire et dont l'existence est contestée, témoigne déjà de phénomènes étranges dans l'Egypte pharaonique, en particulier l'apparition de ce qui pourrait être un ovni, mais plus particulièrement d'une chute dans le ciel de poissons et d'oiseaux. Dans la Bible, Josue et son armée sont aidés par une pluie de pierre qui s'abat sur l'armée Amorite. La Bible évoque d'autres interventions célestes de ce type, comme les grenouilles apportant une des dix plaies d'Egypte. Exode 8, 2. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le grec Athénée évoque une pluie de poissons ayant duré trois jours dans la région de Chéroé, dans le Péloponnèse. Au Ier siècle, Pline l'Ancien rapporte des pluies de chair, de sang et d'autres matières animales comme la laine. Enfin, au Moyen-Âge, la fréquence du phénomène dans certaines régions pousse certains de leurs habitants à s'imaginer que les poissons naissent adultes dans les cieux et tombent ensuite dans la mer. Témoignages de l'époque moderne Dans l'époque moderne, et grâce à l'essor de la presse, les témoignages beaucoup plus fiables et toujours plus nombreux attestent du phénomène. Voici quelques exemples choisis. En 1578, de grosses souris jaunes s'abattent sur la ville norvégienne de Bergen. D'après un certain John Collins, une pluie de crapauds se serait abattue sur la ville anglaise d'Eykol, dans le comté de Norfolk. Si bien que le patron de la taverne du village dut les enfourner par centaines pour s'en débarrasser. Le 11 juillet 1836, élu à l'Académie des sciences une lettre envoyée du sud de la France par un professeur de Cahors. Ce nuage creva sur la route à 63 environ du point où nous étions. Deux cavaliers qui revenaient de Toulouse, où nous allions, et qui se trouvèrent exposés à l'orage, furent obligés de mettre leur manteau pour s'en garantir. Mais ils furent bien surpris, et même effrayés, lorsqu'ils se virent assaillis par une pluie de crapauds. Ils atterrent leur marche, et s'empressèrent dès qu'ils eurent rencontré la diligence de nous raconter ce qui venait de leur arrivée. Je viens encore de petits crapauds sur leur manteau qu'ils firent tomber en les secouant devant nous. Extrait d'une lettre de M. Pontu, professeur à Cahors, à M. Arago. Le 16 février, la ville de Singapour connaît un important tremblement de terre, suivi de trois jours de pluie importante. Après trois jours et à la fin des pluies, les habitants découvrent, dans les flaques, des milliers de poissons-chats. Les autochtones affirment les avoir vus tomber du ciel. Les occidentaux se montrent plus prudents dans leurs témoignages. Une fois les eaux retirées, on trouve d'autres poissons dans les flaques asséchées, notamment à des endroits n'ayant pas été touchés par l'inondation. Le Scientific American rapporte une averse de serpents atteignant pour certains 18 pouces de long, soit environ 45 cm, sur la ville de Memphis le 15 janvier 1877. On trouve aux Etats-Unis plus d'une quinzaine d'exemples de pluie d'animaux au seul XIXe siècle. Le 7 septembre 1953, des milliers de grenouilles tombées du ciel envahissent les rues de Leicester, dans le Massachusetts. En 1968, les journaux brésiliens évoquent une pluie de chair et de sang s'abattant sur une aire relativement large, 1 km². En janvier 1969, des canards tombent sur la ville de St. Mary City, dans le Maryland. D'après le Washington Post du 26 janvier 1969, le vol de canard avait été frappé de mort subite en plein vol, comme s'il avait subi une explosion, que personne n'a pourtant vu ou entendu. En 1978, il pleut des crevettes en Nouvelle-Galle du Sud, Australie. En 2002, des poissons pleuvent en Grèce. Le journal Le Monde note. Il ne fait pas toujours beau à Athènes, certes, et pas davantage dans les montagnes du nord de la Grèce. Mais les orages y auront le bon goût, parfois, d'aider au sourire et à la rêverie. À Corona, village haut-perché, il a plu, mardi, des centaines de petits poissons. Cette liste est une sélection et n'est absolument pas exhaustive. Elle relève quelques cas parmi les plus inhabituels ou les plus significatifs. Partie 2. Explication du phénomène. Explication archaïque. La science a longtemps délaissé les témoignages qui lui parvenaient, considérés comme trop épars et de fiabilité non prouvée. En 1859, un témoin d'une pluie de poissons à Monterhash, au Pays de Galles, envoie un spécimen aux eaux de Londres. Et le directeur du British Museum, G.E. Gray, déclare « À la lumière des fêtes, il semble que le plus probable est qu'il ne s'agisse que d'une blague. » L'un des employés de M. Nixon a renversé un seau d'eau rempli de poissons sur l'autre. Ce dernier pensant alors qu'il tombait du ciel. C'est donc logiquement que les pluies d'animaux sont restées longtemps sans explication scientifique. Si bien que les théories les plus saugrenues se sont développées. Au IVe siècle avant J.-C., le philosophe grec Théophraste nie l'existence des pluies de crapauds en expliquant simplement que les crapauds ne tombent pas du ciel avec la pluie, mais que c'est la pluie qui les fait sortir de terre. Au VIe siècle, Reginald Scott avance une première hypothèse. Selon lui, il est certain que certaines créatures sont générées spontanément et n'ont pas besoin de parents. Par exemple, ces grenouilles venues de nulle part. Elles sont transportées par la pluie. Ces créatures grandissent d'elles-mêmes et naissent des averses. Au XIXe siècle, certains imaginèrent que l'évaporation des eaux faisait monter les œufs de grenouilles dans les nuages où ils éclosaient avant de redescendre sur terre dans l'averse. Les explications contemporaines alternatives Parmi les explications non-scientifiques du phénomène, on trouve des interprétations supranaturelles ou encore des interventions d'extraterrestres. Dans les théories supranaturelles et religieuses, selon la nature des objets qui tombent du ciel, le phénomène est perçu comme un châtiment, les pierres qui s'abattent sur l'armée amorite dans l'Ancien Testament, ou un signe de providence et de bonté divine lorsqu'il s'agit d'animaux comestibles. Impossible à prouver, et montrant seulement que l'imagination humaine est sans borne, des théories populaires sur l'intervention d'extraterrestres décrivent des visiteurs recueillant une grande quantité de vivres, puis les laissant tomber lorsqu'ils quittent notre planète pour une nouvelle destination lointaine. Les pluies de sang et de chair seraient liées à intrigues opérées par les visiteurs afin d'alléger leur stock. Également assez ésotériques, des théories fondées sur l'existence de plusieurs dimensions et espaces-temps, prenant comme a priori la possibilité de la téléportation, tentent d'expliquer comment des animaux peuvent se trouver là où ils ne devraient pas être. Le journaliste Charles Hoy Fort a développé ce genre d'explication. Selon lui, il existerait une force susceptible de transporter instantanément des objets, pouvoirs jadis puissants, mais ne se manifestant plus aujourd'hui que par des actions désordonnées comme les pluies de poissons. Une autre des hypothèses de Charles Hoy Fort repose sur l'existence d'une mer supérieure des Sargasses, un genre de réservoir de matière dans les cieux, aspirant et recrachant des objets terrestres. L'explication scientifique André-Marie Ampère, tenant, contrairement à la plupart de ses collègues, les nombreux témoignages de son temps pour vrai, tenta de proposer une explication au pluie de crapauds, explication proche de celle désormais avancée par les scientifiques. Il avança à la société des sciences naturelles, qu'à une certaine saison, les crapauds et les grenouilles vagabondaient en de très grands nombres et groupaient dans les campagnes, si bien que les coups de vent pouvaient en capturer une grande quantité et les déplacer plus loin. L'explication scientifique récente du phénomène est qu'il serait dû aux trombes marines. Les vents tourbillonnant au sol d'un tel phénomène sont capables de capturer, grâce à une combinaison de la dépression dans la trombe et de la force exercée par le vent envers celle-ci, des objets et des animaux. Les animaux terrestres et les poissons seraient capturés depuis la surface, tandis que les oiseaux le seraient parfois en plein vol. Par la suite, ces trombes, ou même tornades, les transporteraient à de relativement hautes altitudes et sur d'assez longues distances. Ainsi, les vents seraient capables de capturer des animaux sur une surface relativement large pour ensuite les laisser tomber, au contraire, en masse, en un point très localisé. Plus spécifiquement, certaines tornades et trombes seraient capables d'assécher totalement une mare avant de relâcher l'eau et ses habitants, batraciens et autres. Plus loin, sous la forme de pluie d'animaux. Cette explication est logiquement confirmée par la nature des animaux généralement transportés. Petits et légers, et souvent issus du milieu aquatique, tandis que le phénomène est très souvent précédé d'un orage. D'autres détails posent au contraire problème. Pourquoi les animaux retombent-ils le plus souvent vivants, et même parfois en parfait état ? L'autre problème est de savoir pourquoi la plupart du temps, chaque manifestation du phénomène se caractérise par la chute d'une espèce animale en particulier. Comme le note William R. Corliss, le mécanisme transporteur, quelle que soit sa nature, préfère sélectionner une seule espèce de poisson ou de grenouille, ou de l'animal inscrit au menu du jour. Comment expliquer cette étrange sélection ? Dans le cas d'oiseaux, cela pourrait s'expliquer par le fait que la trompe croise un vol d'une espèce particulière en temps de migration. Un exemple de rencontre bien spécifique entre un orage et un vol de chauves-souris sur le schéma à droite est pris sur le vif par un radar météorologique du National River Service américain à Del Rio, Texas. Il illustre comment on pourrait prouver le phénomène dans ce cas. Les chauves-souris sont dans la zone en rouge, qui correspond à des vents s'éloignant du radar. Ici, le centre blanc en bas à droite. Et entrant dans le mésocyclone associé à une tornade, en vert. Par contre, pour les animaux terrestres, une explication plausible est plus difficile. Il semble qu'une part d'énigmes survive à l'explication scientifique. Dans quelques cas, certaines explications scientifiques nient la thèse de la pluie de poissons. Ainsi, dans le cas de celle de Singapour, en 1861, le naturaliste français Francis de la Porte de Castelnau expliquait que la verse eut lieu pendant une migration de poissons-chats, et que ces animaux étaient capables de se mouvoir sur terre afin d'aller d'un point d'eau à un autre. Donc, la verse et le fait de voir des poissons au sol ne pourraient être que coïncidence. Partie 3. Autour des pluies d'animaux It's raining cats and dogs La référence la plus connue au phénomène est l'expression anglaise It's raining cats and dogs « Il pleut des chats et des chiens » que l'on rencontre, pour la première fois, sous forme écrite dans l'œuvre de Jonathan Swift. A Complete Collection of Polite and Ingenious Conversations, publiée en 1738, mais dont l'origine reste incertaine. Une explication serait une distorsion du vieux français « kadaloupe » qui veut dire « chute d'eau » ou « cascade ». L'autre explication serait qu'au Moyen-Âge, les fortes pluies nettoyaient les toits des corps des chats et chiens morts, les faisant ainsi tomber dans la rue. De nombreuses langues possèdent également des expressions de ce type, mais rien ne prouve que ces expressions soient inspirées de la réalité. Ainsi, le gallois possède une expression qui se traduirait en français par « Il pleut des vieilles femmes et des bâtons » en allemand « Il peut pleuvoir de jeunes chiens » et en polonais « Des grenouilles » Littérature et cinéma On doit la documentation la plus complète sur les pluies d'animaux au journaliste américain Charles Ouford, qui consacra sa vie de journaliste aux phénomènes inexpliqués. La Bibliothèque nationale de New York conserve plus de 60 000 fiches établies par cet auteur, dont beaucoup concernent les cas de pluies d'animaux. La Fortean Society, créée en son honneur, continue sa quête des phénomènes étranges inexpliqués. Au cinéma, Paul Thomas Anderson a porté à l'écran une pluie de grenouilles dans son film « Magnolia ». On assiste également à une pluie de poissons dans le premier long métrage du réalisateur français Luc Besson, « Le dernier combat » et dans l'adaptation cinématographique de « Chapeau mêlant et bottes de cuir » de Jeremia Tchitchilk. Dans son livre « Si d'eau », la romancière Colette nous raconte, quant à elle, une pluie de grenouilles tiède. Le nuage passé, j'étais assise dans un bain de siège, Antoine trempé et la capote pleine d'eau, d'une eau chaude, une eau à 18 ou 20 degrés. Et quand Antoine a voulu virer la capote, nous y avons trouvé quoi ? Des grenouilles minuscules, vivantes, et au moins 30 grenouilles apportées à travers les airs par un caprice du sud. Par une trombe chaude, une de ces tornades dont le pied, en pas de vis, ramasse et porte à 100 lieux un panache de sable, de graines, d'insectes. Dans « Le capitaine panphile » d'Alexandre Dumas, l'évocation de la pluie de crapauds dans les journaux suscite un délire imaginatif chez un des personnages. Il se rappela d'avoir lu, quelques jours auparavant, sous la rubrique de Valenciennes, que cette ville avait été le théâtre d'un phénomène fort singulier. Une pluie de crapauds était tombée avec accompagnement de tonnerre et d'éclairs, et cela en telle quantité que les rues de la ville et les toits des maisons en avaient été couverts. Immédiatement après, le ciel, qui deux heures auparavant étaient gris de cendres, était devenu bleu indigo. L'abonné du constitutionnel leva les yeux en l'air, et voyant le ciel noir comme de l'encre et tombe dans son jardin, sans pouvoir se rendre compte de la manière dont il était entré, il commença à croire qu'un phénomène pareil à celui de Valenciennes était sur le point de se renouveler, avec cette seule différence qu'au lieu de crapauds, il allait pleuvoir des ours. L'un n'était pas plus étonnant que l'autre. La grêle était plus grosse et plus dangereuse, voilà tout. Alexandre Dumas, le capitaine Panphile, chapitre 8 Partie 4, voire aussi Liens internes Vous pouvez consulter La foudre en boule Les nuettes de centrelles Les tornades Le paranormal Bibliographie Sciences et Vie Junior, hors série numéro 57, juillet 2004, sur les pluies de poissons Et, les grandes énigmes, sous la direction de Jacques Marseille et Nadej Naderi-Dajan, Larousse